et bonjour j'espère que vous allez bien ça va super bien ça va beaucoup mieux arbu est sorti complètement du co vide il fait super beau il fait froid mais beau donc moi tant qu'il ya le soleil c'est parfait donc comme vous avez pu le voir dans l'intitulé je suis allé à action avec lilou pour faire un petit peu de repérage cadeau déco de noël enfin cadeau surtout pour la déco de noël mais c'est vrai qu'à la base j'y suis allé pour ça quoi ouais ben on ressort toujours avec un petit peu plus de choses mais je regrette absolument pas parce que si vous restez jusqu'à la fin vous allez voir un super beau cadeau que j'ai trouvé pour aller on est parti mais puisque je le tiens en main je vous montre c'est mes sacs poubelle vert pour celles qui m'ont suivi qui ont regardé mon dernier vlog notamment sur halloween vous avez pu voir ce que j'en avais fait c'est à dire un pendu enfin un corps emballé dans un dans des sacs verts j'avais choisi ceci parce qu'ils sont très grands 130 litres et surtout aussi parce qu'ils sont extrêmement résistants et stéphane s'en sert régulièrement pour bâcher des choses en extérieur sur la période de l'hiver du coup il m'avait demandé de retourner en chercher ce que j'ai fait je me suis exécuté avec plaisir donc ce sont les sacs pour le jardin 1 c'est pour ceux qui ramassent les feuilles et tout ça alors il y en a dix ils font 130 litres et ils passent au prix de 3 euros 59 voilà du coup qu'est ce que j'ai trouvé dans la semaine action pas mal de choses je vous mettrai ici d'ailleurs les petites vidéos pour celles qui ne me suivent pas encore sur instagram et c'est bien dommage parce que je vous y mets des retours quotidien de ce que je mange de ce que je fais de ce que j'achète ou d'une humeur enfin voilà donc je vous remets ici mon instagram just by livia pour celles qui voudraient voir j'ai aussi un petit compte tik tok mais enfin je n'y suis pas beaucoup de je poste certaines choses notamment là j'ai posté une vidéo parfum plutôt sympa voilà alors qu'est ce que j'ai trouvé sur ma semaine d'action pas mal de choses notamment du saisonnier qui concerne noël regardez regardez cette beauté n'est-elle pas magnifique elle est superbe il s'éclaire regardez hop alors je vois si vous allez bien voir mais si voyez voilà elle s'éclaire cd la pile est déjà incluse voyez on voit que ça s'éclaire vous avez un petit bouton poussoir c'est pour mettre à côté de ma télé parce qu'il n'y a pas de fils ou enfin c'est pour faire une décoration de noël cette petite maisonnette avec l'aide toute pailletée il y avait deux styles un paillage en paillage pardon en paillettes les paillettes sur fond doré comme celle ci ou sur fond argenté moi j'ai pris le doré donc elle passe au prix de 3,95 honnêtement j'ai été faire un petit peu les décos de noël de de botanique d'ailleurs je vous mettrai un petit peu les vidéos dans mon prochain blog c'est magnifique là bas franchement on y trouve des trucs extraordinaires mais qu'est ce que c'est cher c'est vraiment plus du tout à la portée de ma bourse du tout du tout on fait un petit village de noël nous voilà on fait pas la crèche on fait le village de noël et du coup j'ai acheté des petits accessoires pour mettre autour du du village et bien j'ai pu me prendre que de toutes petites choses chez botanique parce qu'il faisait presque oui plus de trois euros la petite figurine là je sais plus je crois que c'est j'ai pris un bonhomme de neige ou ou un père noël et puis deux petites poubelles avec des ratons laveurs voilà alors que si vous allez chez action à l'heure actuelle vous avez je vous mettrai ici les vidéos parce que j'ai tout filmé il y a une espèce de coffret où il y a trois petites maisons des sapins des petits bonhommes enfin plein de choses pour moins de 6 euros voilà tout est dit alors forcément il n'y a pas un choix incroyable mais il y a un super manège carousel à moins de 25 euros chez action donc pour ceux et celles qui adorent les décos de noël comme moi qui font une déco un petit peu animé aller faire un petit tour chez action parce que vraiment il y a quand même un petit peu de choix ceci dit je continue nouveau venu dans la famille jules si tu passes par là je te fais un bisou petite chaussette de noël pour toi je les trouvais trop mignonne franchement il n'y a pas beaucoup de choix mais il y avait le rennes le bonhomme de neige et le père noël et elle passe au prix de 1 49 alors vraiment pas cher nous on commence toujours le jour de noël à ouvrir les cadeaux par les chaussettes de noël voilà que on remplit enfin rempli entre guillemets on remplit pas une chaussette mais très souvent c'est vite rempli quand même parce que vu la forme c'est pas très très grand voilà on peut pas mettre trop trop de choses quand même mais du coup nous mettons des petits cadeaux type stylo vous allez voir je vais vous montrer un petit cadeau pour lana faut pas lui dire j'espère qu'elle verra pas la vidéo qui va aller dans sa chaussette de noël vous allez voir un petit peu le style de cadeau mais ça peut être mes filles sont très très fans des enfin lana fait une collection de bic alors elle en a beaucoup il lui en manque énormément parce qu'ils en sortent sans arrêt elle les utilise selon ses humeurs elle change la coque elle adore ça et du coup à chaque fois que je en trouve je lui en offre et je lui les mets dans sa chaussette de noël par exemple allez ensuite qu'est ce que j'ai trouvé des petits sachets d'organza en organza alors un plutôt dans les ton de beige et là plutôt dans les enfin oui beige rosé là plutôt or pour y mettre des petits cadeaux vous savez je sais pas si vous trouvez une barrette plutôt que de l'offrir tel quel ou de mettre dans un petit papier vous mettez dans un petit sachet d'organza je trouve ça plutôt sympa faut que j'accélère on est déjà à presque huit minutes je vous ai présenté trois articles ces petites pochettes cadeaux passe au prix de 0,47 donc pas cher du tout pour mon village de noël j'ai pris une un tapis il neige pour pour poser sur mon meuble ce petit tapis là 1 euros 69 et il y à un mètre carré voilà j'ai bien bien hâte de commencer les vlogmas et de vous montrer un petit peu toute ma déco autour de noël voyez il y a encore la déco automnale moi je n'attaque pas avant le 1er décembre ma déco enfin peut-être que le 31 je préparerai je commencerai et je vous filmerai ça je vous filmerai au fur et à mesure chaque jour je vais essayer en tout cas de vous poster une petite vidéo sur le thème de noël alors qu'est ce que j'ai trouvé petite déco de noël dans ma maison un petit sapin comme ça bon il fait rien il n'est ni éclairé il n'y a pas de l'aide enfin ni rien du tout mais je l'ai trouvé très beau la blanc et bleu je ne sais pas pourquoi c'est pas trop mes couleurs d'habitude mais là je l'ai trouvé sympathique et il passe au prix de poule 1 euros 99 et ceux ci vous les trouvez dans la semaine d'action il y à je crois deux coloris supplémentaires ensuite toujours pour ma déco de noël regardez que ce soit pour ma table le soir la veille de noël ou tout ça ce sont des mini sapins pareil il y avait d'autres coloris moi je les ai pris verts et recouverts un petit peu de neige je trouve ça plus réaliste et il passait au prix enfin il passe au prix de 1 euros 99 il y en a quatre il y a deux gros et deux petits voilà ensuite pour mettre au centre de ma table ronde là où on fait nos apéros une espèce de petit bougeoir comme ça mais qui fera un petit peu centre de table je vous prendrai une photo je vous la posterai sur instagram toujours pareil pour vous montrer le rendu c'est assez joli je trouve ça fait pas trop trop plastique parce que j'aime pas si ça fait trop plastique là je les trouvais plutôt sympa pareil il me semble qu'il y avait deux coloris il y en avait un plus vert et donc un légèrement enneigé 2 99 le ils appellent ça le photophore voilà je vous ferai une photo ensuite qu'est ce que j'ai trouvé des leds 100 alors j'ai pris la couleur chaude je n'aime pas le le blanc froid pour l'hiver voilà j'aime bien en extérieur pour l'été pour l'hiver je préfère le blanc chaud alors elle mesure pas elle est pas si grande que ça en fait un mètre j'aurais dû prendre j'aurais dû en prendre plus ce n'est pas grave j'y retournerai certainement avant noël et celle ci au prix de 3 69 voilà vous avez un mètre ensuite j'ai acheté des petits sacs de pour noël enfin pour les cadeaux ma fille lilou va avoir des anniversaires donc j'ai prévu parce que vraiment là bas ils sont pas chers 47 centimes je les ai trouvé très joli il y était aussi sur un ton doré et pareil j'en ai pris deux autres voilà ça c'est pour les anniversaires de lilou légèrement argenté à paillettes lilou aime tout ce qui est à paillettes donc voilà oh là là regardez si elle est jolie c'est pour ma déco pareil de maison alors il y avait plusieurs coloris je vous mettrai la petite vidéo ici il y avait un un gris bleuté très très sombre qui était très très beau j'avais envie de le prendre aussi il me semble qu'il y avait du jaune moutarde du blanc enfin il y avait plusieurs coloris ces petites pommes décoratives je me souviens qu'en plus grosse je les trouvais à botanique je les avais jamais acheté je les trouvais beaucoup trop cher et là diamètre 9 centimètres elle passe au prix de 1 euro 67 regardez ça c'est super mignon pareil je vous ferai une photo je vous posterai ça sur instagram ensuite qu'est ce qu'il me reste à vous montrer alors pour les paquets cadeaux et tout ce qui s'ensuit regardez il y a plusieurs styles de ruban et des paillettes enfin plein de choses dans les tons de jaune moutarde gris noir blanc voilà alors moi je les récupère un c'est à dire que je les jette pas systématiquement après les avoir utilisé voilà le ruban ça se réutilise je les mets dans une boîte et on s'en resserre mais c'est tellement joli un paquet cadeau avec un vrai ruban donc 1 euro 39 les c'est le set de ruban et 17 de ruban voilà ensuite premier cadeau chaussettes pour chule il faut pas lui dire un presse purée c'est le roi du de l'écrasé de pommes de terre sauf que ma fille m'expliquait qu'il n'avait pas d'écrase pommes de terre donc voilà le style de premier petit cadeau que je mets dans les chaussettes donc voyez déjà ça va bien lui la garnir 1 euros 69 voilà ensuite autre petit cadeau chaussettes regardez les trouver trop mignon c'est pour ma fille lana alors ce petit masque pour dormir il passait au prix de 0,85 j'ai trop hâte les cadeaux chaussettes c'est formidable je suis obligé de me faire des listes pour m'y retrouver et de marquer les noms de marquer ce que j'ai ce que j'ai mis dans chacune des chaussettes j'essaie de toujours équilibrer le nombre parce que voilà donc suffit ce que j'en achète un de plus pour qu'il m'en manque un de moins sur tous les autres chaussettes donc voilà je me tiens une liste parce que sinon des fois je me perds un petit peu j'en achète trop autre cadeau chaussettes pour monsieur jules et chaussettes voilà c'est le cas de le dire plusieurs modèles je les ai trouvé sympathique avec des poids avec des espèces de croix là et tout noir tout sobre elle passe au prix de alors elle monte légèrement à celle ci mais pour l'hiver je trouve ça plutôt bien elle passe au prix de 2,99 voilà en général je vais rarement au delà de 4 euros pour un cadeau chaussettes voilà il faut que ça reste un petit budget ensuite cadeau chaussettes c'est pour ma lilou des petits chouchous regardez s'ils sont mignons forcément il y en a un avec des paillettes lui aussi mais beaucoup moins un rose gold et un noir alors celui ci donc voyez déjà là on est bien on est à bon il ya jules il en a deux mais sinon on est à un chacune pour mes filles les chevaux font belour l'urex 0,99 voyez ça fait toujours plaisir ce genre de petits deux petites attentions là dans les chaussettes et je vous assure elle aime mais tellement tellement ouvrir leur cadeau ma lilou et son côté blaire waldorf il faut vraiment qu'elle vous montre ça en vidéo regardez s'il est mignon alors il y aura des paillettes absolument surtout mais il n'en a pas c'est juste parce que j'en ai partout là sur moi sur ma table il y a des paillettes absolument partout à cause de la décoration alors le diadème satin velours ou l'urex 1,79 euros le kaki actuellement lilou fait une fixette dessus elle dit ça rappelle mes yeux elle me fait rire ensuite deux petites bougies de chez airwik regardez si elles sont qui qui trop trop mignonne regardez avec sur le devant un petit coeur avec le parfum de la bougie je trouve ça vraiment très mignon donc la première c'est parfum fruits rouges et épices sont super bons chez les sentis au magasin ah oui ça sent très très bon forcément c'est un parfum de synthèse mais bon voilà et celle ci c'est blanche d'accord moi ça me fait penser à une vanille gourmande de type gâteau ou voyez voilà en tout cas j'ai trouvé ces petits formats plutôt sympathique et du coup je sais au moins qu'elles sentent bon et elle passait au prix de 0 99 pécable ensuite dernier cadeau que j'ai trouvé pareil ça va aller dans les cadeaux chaussettes je vous les montre je vous dirai pas pour qui c'est pour pas que la personne le sache voilà c'est un combo bracelet oui un combo bracelet voilà j'ai trouvé ça mais vraiment vraiment trop mignon ils disent que c'est en en acier et ces petits bracelets passent au prix de 2,99 donc voilà pour mettre dans les chaussettes à chaque fois vous avez une signification en plus de la pierre un feuille de tigre la gâte et là la magnésite voilà il était calmante purifiante visualisation créative et l'imagination et à chaque fois ça vous vous dit les propriétés que ça on n'y croit on n'y croit pas en tout cas ça fait pas de mal de se mettre une petite pierre au poignet ou autour du cou vous allez me dire mais laetitia tu fais des bijoux oui c'est vrai mais c'est pas parce qu'on fait des bijoux qu'on n'en achète pas ce n'est pas parce que on cuisine qu'on ne va pas au restaurant voilà donc oui je il m'arrive très souvent de craquer sur des bijoux autres que 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 les miens ou voilà et dernier petit bijou aussi pareil que j'ai acheté pour mettre dans une chaussette là on nous dit que c'est plaqué or c'est une petite chaîne avec des tout petits sequins ça va être en ras de cou ça va être trop trop mignon celle ci et je crois fortement qu'elle va aller dans ma chaussette si lilou ne passe pas par là après que je l'ai eu en tout cas parce que lilou est la championne pour me prendre tous mes bijoux alors celui ci passe au prix de 2,79 un peu moins cher que les les petits bracelets et bien voilà nous avons fait un nom je vous mets ici la photo de la pépite que j'ai trouvé pour stéphane en cadeau de noël c'est une magnifique planche à servir elle est magnifique mettre avec la hanse on va dire qu'elle fait 88 de long par 26 de large 5 d'épaisseur il y a des petits pieds dessous pour la tenir et je la trouve magnifique c'est une planche xxl pour les apéros pour ses prestations de chef à domicile elle ne passe qu'au prix de 9 92 il y en avait très peu c'était en tête de gondole si ce genre de planche vous intéresse font c'est vraiment foncé et voilà ce qu'il en est pour la chasse et action en tout et pour tout j'en ai eu pour 63 euros je suis super le dernier le cadeau de stéphane la planche je la trouve magnifique et dieu sait que souvent dans les magasins de déco ou autres je regarde le genre de ce genre de planche et c'est très très cher donc voilà c'est du manguier je suis ravi ravi de ce cadeau en tout cas n'oubliez pas de vous abonner de me dire ce que vous vous trouvez actuellement dans vos actions parce que vraiment il ya vraiment beaucoup beaucoup de différences entre d'un action à un autre selon le département que l'on habite et puis n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous des bisettes abonnez-vous